Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve en forêt, on va essayer d'aller voir et photographier la chouette Laponne, c'est parti ! Ok, je suis très proche de mon coin et juste avant de m'installer, je vais expliquer pourquoi est-ce que je suis pas vraiment camouflé. C'est parce que les chouettes et principalement la chouette Laponne se fient plus à leur oui plutôt qu'à leur vue, donc du coup il n'y a pas besoin d'être énormément camouflé. Ceci étant dit, il faut quand même pas faire beaucoup de bruit et il faut quand même être camouflé un minimum, faut pas venir avec des habits fluo parce que sinon elle nous verra. Pendant mon affût, j'ai aussi pu voir des ciserins cabaret, une citelle torche-peau, un piquet-pêche et des beaux-reuils pivoines. Sur cette vidéo, on peut voir que la citelle tape sur du bois pour se nourrir, comme un pique. Ce qui est assez marrant avec cette citelle, c'est qu'elle est blanche sur le ventre parce que c'est une sous-espèce nordique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la rencontrer en France, mais seulement en Scandinavie. 16h. La nuit tombe, la brume croît. Il fait maintenant moins 10 degrés et je n'ai toujours pas vu la chouette. J'ai plus beaucoup d'espoir de l'avoir, alors je prépare mes affaires car mon bus va bientôt arriver. Tout à coup, un cri perce la brume. C'est la chouette. Elle m'appelle. C'est la chouette. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Les gouttes d'eau sont très écartées et du coup ça laisse passer la lumière et ça fait cet effet arc-en-ciel. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.